Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon, qui a craqué tout à l'heure sur Snapchat. En larmes, la candidate des Marseillais s'est confiée sur les tensions actuelles dans son couple et sur les difficultés qu'elle rencontre avec son fils Thiago. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon mes amours, ce soir je vais essayer d'aller passer une soirée entre amis. Je vais retrouver ma jumeuse d'amour. J'espère que ça va bien se passer parce que Thiago en ce moment il n'est pas très facile. Il fait beaucoup de caprices, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y en a plein qui vont me dire, un enfant ça ne fait pas des caprices. Enfin si, un enfant ça fait des caprices. Dès qu'on ne veut pas lui donner quelque chose, il hurle, il se roule par terre. Dès qu'il n'est pas content, en ce moment il est vraiment dans sa période à nous le tester. C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire non, non, non. Ça m'attriste un peu d'ailleurs. Pourtant je fais de mon mieux pour lui dire qu'il y a des choses qu'il fait qu'il ne faut pas qu'il fasse. Je lui explique gentiment. Par exemple quand on est à table, il jette toujours tout par terre, la nourriture. Bon apparemment c'est l'âge, son petit cousin qui a le même âge presque, il fait pareil. Dès qu'on lui dit non, il veut encore plus le faire. Le sapin de Noël par exemple, il arrache les boules, il casse tout, il jette tout, il ouvre les tiroirs même s'il n'a pas le droit. C'est vraiment, il faut toujours être H24 derrière lui pour ne pas qu'il fasse de bêtise. Et voilà, du coup c'est un peu fatigant. J'espère que c'est qu'une période. Ça ne fait pas longtemps qu'il est comme ça. Avant il le faisait un peu, mais là il le fait beaucoup. Voilà, d'ailleurs si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Parce que, mis à part me mettre à sa hauteur et lui expliquer qu'il ne faut pas faire les choses et pourquoi il ne faut pas les faire, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas grave, mais c'est fatigant et c'est triste de toujours être dans une relation où il faut tout le temps dire non, non ce n'est pas bien, non c'est des bêtises. Je préférerais lui dire, je lui dis quand il fait des choses bien bien sûr, oui c'est bien mon chéri, c'est bien. Dès qu'il dit un nouveau mot, dès qu'il ne jette pas par terre, dès qu'il range quelque chose, je le félicite, je le sur-félicite. Comme ça il essaie de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà, et encore une fois, je vous le répète, à l'époque quand je n'avais pas d'enfant et que je voyais un enfant se rouler par terre, tirer les cheveux de sa maman, ou prendre un truc dans les supermarchés, le casser, j'étais la première à dire, oh là là, mais ce n'est pas possible, il est mal éduqué, ou les parents font mal leur boulot, mais pourtant, je pense que je fais tout bien, Julien aussi, et le tonton, et les grands-parents, mais en fait c'est l'âge. Voilà, donc franchement, si vous n'avez pas d'enfant, vous voyez maintenant, même si ce n'est pas facile, des enfants qui ne sont pas toujours faciles dans les magasins, ou partout dans l'avion, vous ne dites pas que ça ne vous arrivera jamais, parce que je vous jure que ça peut vous arriver. Bon bref, ça va me détendre d'aller voir Majus, d'ailleurs je viens juste de raconter une pause dans mes snaps, je viens de raccrocher avec mon téléphone. Je suis désolée, je suis fatiguée, je culpabilise parce que le petit maman, maman, même quand il est en mes bras, il me demande, je crois qu'il commence un peu à faire le syndrome d'Oedipe, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand le petit garçon, il ne veut jamais lâcher sa maman, et du coup là, je vais juste aller manger avec Laura de 3 heures, et ça me culpabilise de savoir qu'il m'appelle, et qu'il ne fait que crier, pleurer, mais je pense qu'il est fatigué lui aussi avec le décalage horaire, ça va s'arranger dans quelques jours. Désolée de vous raconter ma vie, mais j'étais obligée de faire une pause là. Voilà, et puis même entre Julien et moi, ça peut arriver que ce soit tendu là ces derniers jours, parce que on est fatigué tous les deux, on est fatigué, voilà. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de raison, mais donnez-moi des conseils, si vous en avez. Bon allez, ce n'était pas prévu, c'est sorti tout seul, j'avais juste besoin de verser une petite larme ou deux, pour que ça aille mieux, je vais me mettre la musique là. Je vais m'ambiancer un peu, et voilà, tout va rentrer dans l'ordre, à ce prochain jour. Je vais essayer de faire une bonne nuit ce soir, et voilà, c'est un petit moment de faiblesse, rien de grave, il y a beaucoup pire dans la vie. Et puis au final, je l'ai la solution, la solution c'est qu'il aille chez l'assistante maternelle comme il y allait avant, voir d'autres enfants. En plus quand il est là-bas, il ne fait jamais de bêtises, il ne pleure pas, il ne fait pas de caprices. Le problème c'est qu'elle est en vacances, donc on va la laisser profiter de ses fêtes, et puis après tout, notre petite routine reviendra. Bon bah super, je viens de faire trois stations d'essence fermées, ou alors plus d'essence, je pense que c'est à cause de la grève. Je débarque du Mexique là depuis trois jours, donc je suis au courant qu'il y a la grève des transports, mais je ne savais pas que c'était la grève d'essence. Bon voilà, je vais bientôt me retrouver en panne, c'est génial. Bon bah je suis à l'arrêt derrière les gens, les pompes ne marchent plus, non plus ici, autant vous dire qu'il doit me rester deux kilomètres de demi. Apparemment ils vont essayer d'en remettre, je ne sais pas trop comment ça marche de remettre de l'essence, mais j'espère que je ne vais pas attendre trop longtemps. Bon bah c'est mort, c'est la grève de l'essence depuis aujourd'hui apparemment, d'après les gens. Voilà, je vais aller poser mon tracteur chez Laura, parce qu'elle consomme grave, et que du coup je n'aurai plus de voiture, je ne sais pas comment je vais faire. Bon moi à la limite je m'en fous de rester chez moi sans voiture, mais je pense à tous ces gens qui ont très peu de vacances dans l'année, qui vont peut-être prendre la route pour rejoindre leur famille pour Noël, et qui ne vont pas pouvoir parce qu'il y a la grève et qu'ils n'ont pas d'essence. Franchement c'est vraiment du grand délire, du grand grand délire. Faire la grève ok, mais faire la grève juste avant Noël, gâcher plein de Noël, à des familles, à des enfants, c'est vraiment... C'est bizarre par contre, parce qu'on ne voit pas ça dans les autres pays. On ne voit pas ça dans les autres pays. J'ai refusé le bébé, j'ai fait ma vie toute entière ça. Elle m'a trop manqué, j'ai eu cette tête-ci, j'ai fait que tes bisous. Je veux la musique à fond, je veux danser. C'est ouf, la musique. Je sais je suis folle, je suis un peu bipolaire, je pleure, je rigole, mais c'est pas grave, j'ai retrouvé ma gym, je suis trop contente. Et moi je vais la motiver, allez vas-y toi, bébé toi, allez, allez. Wouh ! Sous-titrage ST' 501